5 clés pour surmonter la rupture amoureuse et faire son deuil amoureux alors bien souvent la rupture sonne comme un électrochoc vous avez du mal à surmonter cette rupture amoureuse à tourner la page de la relation avec votre ex et pourtant que vous souhaitez ou non récupérer votre ex c'est bien souvent indispensable pour avancer alors je sais très bien qu'une rupture c'est toujours un moment difficile et que l'on se dit tous en tout cas toutes les personnes qui ont été quittées que cette tristesse et ce chagrin sera insurmontable or on sait très bien qu'avec l'expérience on arrive à tourner la page bien évidemment qu'il va falloir un peu de temps avant de tourner la page mais on arrive à tourner cette page et donc à surmonter cette rupture amoureuse mais on en parle après le générique Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en reconquête amoureuse et dans cette vidéo on va voir 5 clés pour surmonter la rupture amoureuse et faire son deuil amoureux alors je commencerai cette vidéo par une citation d'Oscar wilde qui dit que le couple sait ne faire que mais lequel et bien souvent vous avez du mal à surmonter la rupture amoureuse parce que vous avez du mal à refaire corps avec vous même à vous retrouver seul face à vous même bien souvent le couple c'est un renoncement un renoncement de sa liberté etc et là le fait de se retrouver à nouveau tout seul face à l'inconnu nos habitudes sont bouleversées etc et donc vous avez souvent du mal à surmonter la rupture amoureuse il y a un peu une incomplétude de soi alors je ne dis pas qu'une rupture est facile bien évidemment je ne dis pas que c'est aisé de tourner la page mais bien souvent je m'en aperçois comme votre routine et vos habitudes ont été perturbés se retrouver seul face à soi même est toujours perturbant et en plus bien souvent lors de la relation amoureuse si vous êtes honnête avec vous même vous même vous y avez songé à cette séparation sauf que c'est votre ex qui a pris cette décision pour vous et ça vous avez du mal à l'accepter donc comprenez bien cette phrase que pour surmonter une rupture il va falloir faire corps à nouveau avec soi même en se refixant des objectifs en redessinant sa vie sans son ancien partenaire alors la première clé c'est que généralement on a du mal à tourner la page parce qu'on a du mal à mettre ce fameux point final à cette relation on reste avec nos incompréhensions on reste avec nos questions parce que parfois notre ex nous dit pas toute la vérité sur les raisons de la séparation soit par peur de nous blesser soit aussi parfois par l'acheter et donc vous avez des incompréhensions suite à cette séparation bien souvent ici ça sera à vous de mettre le point final et parfois quand je vous ai en coaching vous avez des ex qui vous ont détaillé les causes de la séparation mais vous comme vous êtes dans le déni comme vous ne voulez pas voir que c'est une rupture amoureuse et bien vous êtes aveugle et sourd à ce que vous dit votre ex or le point final est bien là donc vous devez accepter cette séparation je sais que c'est difficile je sais que c'est dur de subir une rupture on a un mélange d'émotions tristesse rancœur incompréhension chagrin etc mais vous devez absolument accepter cette séparation et ne pas rester avec vos pourquoi c'est à vous de mettre un point final rappelez-vous les mauvais moments du couple est ce que vous même vous serez resté dans cette relation souvent je prends cet exemple mais si cette relation c'était votre sœur qui la vivait ou votre frère est ce que vous auriez dit à votre frère ou votre sœur reste dans cette relation non vous lui auriez dit tu n'as pas l'air heureux je te conseille de partir de quitter cette personne non pas parce que c'est une mauvaise personne mais parce que arrivé un moment on ne se comprend plus on ne fait plus une équipe à deux et donc la rupture amoureuse intervient souvent dans ces moments là la deuxième clé que j'aimerais aborder avec vous c'est de ne pas s'isoler souvent lorsqu'on subit une rupture amoureuse on a tendance à vouloir rester chez soi à ne pas sortir à déprimer etc mais c'est une boucle qui n'est pas vertueuse là parce que plus vous allez vous isoler plus vous allez rester seul chez vous et plus votre déprime va s'auto alimenter au contraire vous devez faire de nouvelles activités voire de nouvelles personnes ou même vos amis votre famille mais surtout ne restez pas seul et n'auto alimentez pas votre tristesse soit avec des musiques tristes soit en regardant les souvenirs de la relation avec votre ex non comment voulez-vous être dans une dynamique positive si vous ressassez encore et encore l'ancienne relation souvent je vous dis en coaching prenez une feuille un stylo et notez tout ce qui n'allait pas dans cette relation amoureuse et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans votre relation amoureuse alors bien évidemment dans tous les couples rien n'est parfait mais il y avait quand même une accumulation de signaux qui montraient que la séparation allait arriver la troisième clé on en a parlé en introduction c'est refaire corps avec soi même c'est se redéfinir des objectifs des priorités pour soi bien souvent quand on discute en coaching je m'aperçois que vous n'étiez pas heureux dans votre vie et comment voulez vous être heureux à deux si vous n'êtes pas heureux vous même c'est impossible cela va rejaillir sur le couple forcément bien souvent on a l'illusion que c'est l'autre qui va nous apporter ce bonheur or c'est une erreur c'est lorsque vous même vous serez pleinement épanoui par vous même et pour vous même que vous pourrez rendre une personne heureuse que ce soit votre ex ou une autre personne donc pour être heureux il faut savoir se redéfinir des objectifs des projets de vie si vous n'êtes pas heureux dans votre vie c'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie ainsi redéfinissez moi des priorités finalement cette rupture amoureuse même si je sais que c'est peut-être dur à l'instant vous regardez cette vidéo ça peut être une opportunité pour amorcer un changement dans votre vie identifiez ce qui ne va pas dans votre vie et voyez ce que vous pouvez faire à votre échelle pour l'améliorer et vous verrez que lorsque vous ferez des pas vers votre bonheur vous allez remonter votre confiance en soi vous allez remonter votre estime de soi et vous allez remonter votre curseur de bonheur et c'est là que vous serez à nouveau attirant la quatrième clé c'est bien évidemment d'enlever tout ce qui peut vous rappeler votre ex bien souvent vous avez du mal à vous séparer des souvenirs je le comprends ça vous raccroche c'est encore un lien par rapport à votre ex mais comment voulez vous tourner la page si vous gardez tous les souvenirs de votre ex si vous regardez les photos et qu'en plus vous les regardez tous les jours non je ne vous dis pas de les jeter vous pouvez les conserver dans une petite boîte et les ranger à la cave au grenier sous votre lit dans l'armoire peu m'importe mais enlevez tous les stimuli qui peuvent vous rappeler votre ex sinon forcément vous n'allez pas surmonter la rupture vous n'allez pas faire ce deuil sentimentale donc enlevez moi tout ce qui peut vous rappeler votre ex également dans la perte on tend à idéaliser l'autre puisque l'autre nous a retiré son attention et d'un coup comme je vous l'ai dit c'est les vases communiquants inversés les niveaux d'intérêt comme votre ex a perdu fortement de l'intérêt pour vous le vôtre a fortement augmenté et d'un coup d'un seul vous vous dites c'est l'homme ou la femme de ma vie bien souvent l'homme ou la femme de sa vie c'est souvent l'actuel ou le suivant et non pas le précédent alors je sais qu'à l'heure actuelle vous vous dites que cette personne c'était l'homme ou la femme de votre vie mais dans quelques temps vous verrez que finalement vous remercierez peut-être cette personne de vous avoir quitté ce qui m'amène au cinquième et dernier point c'est laissez vous le temps une rupture amoureuse c'est toujours dur c'est toujours délicat à surmonter donc il va falloir un peu de temps mais lors de ce temps il va falloir au contraire mettre de la nouveauté dans sa vie faire des actions pour que ce temps là passe le plus rapidement possible si vous restez seul chez vous encore une fois comment voulez-vous être heureux dans votre vie donc il va falloir au début c'est toujours dur mais se forcer à faire des choses et puis vous verrez que petit à petit ça va devenir une nouvelle routine alors il n'y a pas de délai pour tourner la page vous êtes tous différents dans le fait de justement surmonter cette rupture amoureuse mais si vous reprenez en main vous verrez que cette séparation finalement aura été une opportunité pour vous allez messieurs dames je vous dis à très bientôt abonnez vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et mettez moi un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé celle ci